C'est le moment de la période des questions orales du député d'Oxford. Merci, M. le Président. Je demande le consentement unanime que le projet de loi 77 a été déposé cette fois et qui a passé en comité. Je demande le consentement unanime d'avoir une loi de 1980 sur la prévention et la protection que l'on s'en prévoit des exigences en matière de protection contre la présence dans des lieux de niveau dangereux du cycle de carbone, soit maintenant déposé, ordonné en deuxième et troisième question et passer à la mise en voie immédiatement avec le consentement unanime. Ce n'était pas parti de la période de questions. C'est un rappel au règlement demandant le consentement unanime. Et je ne vais pas reporter les questions. Le député d'Oxford demande le consentement unanime pour deuxième et troisième lecture de son projet de loi. A-t-on un accord? J'ai entendu un non. Excusez-moi. Mon commentaire plutôt, je vais vous demander la pendule qu'elle soit remise à l'heure. Maintenant, c'est la période de questions. Le député de Népessin. M. Hawkins, excusez-moi du fait que vous avez témoigné cela. Madame la Première ministre, le 25 septembre, la première journée où les documents étaient dévoilés, j'ai démontré à cette Assemblée d'Étiatives que des pages manquaient rien du Premier ministre, ce n'est pas presque rien du ministre de l'Énergie. La chef du Néodémocrate a demandé par la suite qu'il n'y a pas de correspondance du bureau du Premier ministre. Et en ce moment-là, cette journée, vous avez pris la parole en 10 ans. Et ils ont les documents suite à ce que le leader parlementaire a dit. Vous étiez ministre à cette époque. Vous avez dit aux collègues législateurs qu'on avait tous les documents. C'est ici dans le journal des débats, M. le Président, du 25 septembre. Est-ce que vous allez demander des excuses à cette Assemblée législative d'avoir dit une chose quand vous saviez depuis toujours que c'était faux? La première ministre. Et je crois que le député d'en face le sait très bien. Je suis comparé devant le comité, j'ai répondu à toutes les questions qui ont été posées. Et j'ai dit, dès le moment que je suis venu à cet emploi, que j'allais travailler pour donner tous les renseignements qu'on avait demandé parce que, M. le Président, c'était clair qu'il y avait des renseignements qu'on avait demandé, qui n'avaient pas été donnés. Et maintenant, cela a eu lieu. C'est pourquoi j'ai demandé au vérificateur général de regarder la situation d'Ocqueville. C'est pourquoi on a travaillé pour élargir le mandat du comité pour que toutes les questions qu'on demandait puissent recevoir des réponses et que tous les documents soient donnés. C'est ce qu'on s'est engagé à faire depuis huit mois. Merci. Question complémentaire. Depuis un petit peu de temps, Mme la première ministre, vous vous dites, on a tous les documents. Et en fait, vous n'avez pas répondu à toutes les questions du comité de la justice. Ça a pris la commissaire à la vie privée de prouver ce qu'on a dit depuis longtemps. Il y avait une culture d'éviter la création de documents écrits sur la question des centrales au gaz. Donc, vous continuez en utilisant des comptes secrets de courriel pour ne pas obéir à la loi. Mme la première ministre, il y a quelque chose que vous allez ne pas faire pour cacher les choses quant aux centrales, l'annulation des centrales au gaz. La police provinciale d'Ontario va faire une enquête. Il faut que vous dites tout. Est-ce que vous allez demander à votre personnel de coopérer avec l'enquête de la police et que les documents volés soient donnés à la police? La première ministre, comme j'ai dit, on va coopérer avec les questions qui nous sont demandées. On l'a fait. Le député d'en face, il se souvient, la demande l'année dernière, c'était juste pour des documents de l'énergie. On a élargi la portée de cela. On a donné des documents. 130 000 documents, 30 000 de mon bureau ont été dévoilés. La commissaire à la vie privée a déposé des recommandations. Elle a écrit un rapport et j'ai dit que je suis d'accord avec son rapport. Il faut faire des changements. Et on travaille avec son bureau, le bureau de la commissaire, pour faire des changements. Merci. Le député de Cambridge, question complémentaire. La première ministre n'a pas de problème de forcer les gens de son bureau à payer s'ils portent des vêtements pas très décents. Mais elle ne fait rien pour les faire payer s'ils ont effacé des documents. C'est dès la propriété volée. Elle continue à dire je ne sais rien jusqu'à ce qu'on prouve votre main. Madame la première ministre, quand est-ce que les Ontariens vont avoir des réponses quant au scandale ? Réponse la première ministre. Dans tout aspect de cet emploi, je veux m'assurer qu'on a le professionnalisme nécessaire. Et je vais dire aux députés d'en face, la commissaire à la vie privée a écrit un rapport et a déposé des recommandations. Je suis d'accord avec ses conclusions. Il faut avoir des changements. Et en fait, proactivement, on a pris des mesures pour avoir un protocole en place différent de ce qu'il y avait avant. Nous avons mis de la formation. On s'est assuré que le personnel comprend que la rétention des documents est importante. Et on va continuer à travailler avec la commissaire à la vie privée pour faire des changements. Merci. Une nouvelle question. Le député de Cambridge. La commissaire à la vie privée a déposé un rapport d'efface des courriels, redevabilité de l'effaçage des courriels. Cela a commencé, M. le Président, au comité du budget des dépenses le 16 mai de l'année dernière, quand on a demandé à ce que des communes soient déposées. Cela a fait une année, deux premiers ministres qui ont été des accomplices dans ce scandale. On a perdu un premier ministre de l'énergie, un premier ministre, et cependant vous dites que vous ne savez pas. Madame la première ministre, est-ce que vous allez donner les documents qui ont été volés sur des clés USD? Réponse la première ministre, merci. Merci. Je vais revenir sur ce qui est venu. Je suis venu à ce poste et j'ai dit pendant la course au leadership, à la chefferie, qu'on aurait donné autant de renseignements qu'il est possible. J'ai demandé au vérificateur général, ou de mon propre chef, d'étudier toute la situation. On a élargi la portée du comité, j'ai comparé devant le comité, on a donné des documents, on a établi un protocole différent quant à la rétention des documents. J'ai fait tout ce que je pouvais pour que toute question posée reçoit une réponse et tous les documents pertinents soient donnés. Et on va continuer à se comporter de la sorte. Merci. Question complémentaire au député de Prince-Édouard de Hens. À la première ministre, vendredi, les Ontariens ont vu comment, à quel point ce gouvernement va. En dépit de preuves, au contraire, vous avez refusé d'appeler la police provinciale d'Ontario, la PPO, et nous, les conservateurs, on l'a fait pour éviter ce scandale. En dépit du fait que vous dites que vous voulez être transparente, mais c'est bien clair que vous ne voulez pas être transparente. et parce que l'équipe de coalition des libéraux et des néo-démocrates ne veulent pas montrer les choses. Nous, on veut le montrer. Vous avez résisté d'appeler la police provinciale de l'Ontario, mais nous, nous sommes prêts. La loi doit venir d'abord. Quand est-ce que vous allez raconter tout ce qui s'est passé à la population ontarienne ? Et quand c'est la première ministre, je dois dire tout simplement, j'ai fait tout ce que j'ai dans mon pouvoir depuis que je suis arrivé à mon poste pour que tous les renseignements soient disponibles. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, la décision originale d'établir les centrales au gaz à cet endroit où ils étaient n'a pas eu un bon processus. On aurait dû avoir un processus meilleur au début, je l'ai dit à répétition, et on travaille pour assurer que cela ne se répète pas. Quant à la question des documents, encore une fois, je suis d'accord avec les conclusions de la commissaire à la ville privée qu'on n'aurait pas dû faire ça, effacer des courriels. On va travailler avec la commissaire à la ville privée pour qu'un meilleur protocole soit en place et que les changements qui sont nécessaires soient faits. Merci. Question complémentaire finale. Nous ne sommes pas intéressés à savoir, à entendre parler des documents et des courriels qui ont été donnés. Nous ne sommes plus intéressés aux réponses des questions que vous avez refusées de répondre en comité. 32 questions posées par mes collègues. Peut-être que vous couvrez quelque chose d'autre. 32 fois, vous n'avez pas répondu. Interruption du président. À l'ordre, retirez vos propos. Retirez, monsieur le président. L'ancien premier ministre, de même, a refusé de répondre à des questions posées à l'Assemblée législative. Vendredi, il a insulté l'intelligence des Ontariens, prétendant qu'il n'avait aucune idée de ce qui se passait dans son bureau quand ce scandale a pris l'emprise. Des libéraux et de postes élevés ont fait des effractions à la loi. Est-ce que la police provinciale de l'Ontario va avoir de la collaboration ou vous allez faire de l'obstruction à la justice ? Réponse de la première ministre. Merci beaucoup, monsieur le président. Monsieur le président, j'ai répondu ce serment en comité à toutes questions qui m'ont été posées et j'ai donné les renseignements que j'avais. Je ne peux pas aider si le député d'en face n'a pas aimé les réponses, ou n'a pas compris les réponses, ou voulait une réponse différente. Moi, j'ai donné les réponses avec les renseignements que j'avais, mais sinon, je comprenais des choses. On va continuer à coopérer quand on pose des questions, et on va donner les renseignements à demander. Merci, nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci, ma question s'adresse à la première ministre. Est-ce que la première ministre croit que les ministres de la Corée sont responsables des gestes de leur personnel ? La première ministre, oui, je crois entièrement. Question complémentaire. Craig McClellan, chef du cabinet de deux ministres de l'énergie, a dit aux Ontariens qu'il, par routine, effaçait des courriels, détruisait tous ses courriels. Un de ses anciens ministres d'énergie, le député de Scarborough Sound, est encore au Conseil des ministres. Est-ce que sa première ministre a demandé à ce ministre pourquoi ce ministre a laissé le personnel effacer des courriels ? Je pense que ce que le rapport de la commissaire à la vie privée dit, c'est qu'il faut changer les politiques, les protocoles qui étaient en place. Et je l'ai reconnu, je suis d'accord avec la commissaire à la vie privée, mais ces protocoles n'étaient pas des protocoles appropriés. Et en fait, depuis que nous sommes arrivés au pouvoir, il y a un nouveau protocole. Je vais continuer à travailler avec la commissaire à la information et à la protection de la vie privée pour changer les protocoles. Question complémentaire. La question c'était, est-ce que la première ministre a demandé au ministre s'il avait approuvé que son personnel efface des courriels ? L'ancien premier ministre est aussi au premier rang des libéraux. Est-ce que la première ministre a discuté avec le député d'Ordroi Sud le fait qu'on effacait des courriels ? Réponse la première ministre. J'ai dit très clairement à tous les députés de mon caucus et aux membres du conseil des ministres « Quelles sont les règles ? » et le ministre de la formation des collèges et des universités est comparu devant le comité. Devant le comité, on lui a posé des questions pendant qu'il était ministre de l'énergie. Il était là, il a répondu à des questions. Et tous les gens du caucus et du conseil des ministres savent quelles sont les règles et le protocole doivent les suivre. Et comme j'ai dit, je suis d'accord avec les conclusions de la commissaire à la vie privée. La rétention des documents est très importante et il faut suivre les protocoles. Merci. Nouvelle question. Un député peut refuser de témoigner devant le comité. Le néo-démocrate demande au député d'Ottawa sans se présenter devant le comité de la justice pour témoigner à l'effet que pourquoi son personnel concernant l'information des citoyens a été effacé et ce membre du groupe parlementaire vienne témoigner devant le comité. Je sais qu'on a demandé à des personnes de venir témoigner. Je ne peux pas leur parler de l'échéancier, mais j'encourage tous ceux à qui on a demandé de venir témoigner, de se présenter. Oui, maman. Il y a deux parties entre les parties. Veuillez vous arrêter. Monsieur le Président, le député d'Ottawa s'entre, blande son personnel politique pour effacer l'information du public. Les Ontariens veulent savoir pourquoi le député n'assume aucune responsabilité. Est-ce que le Premier ministre pense que c'est acceptable que ce membre ou que son groupe parlementaire n'assume pas la responsabilité de leur personnel? Merci, Monsieur le Président. Je suggère qu'aucun des députés n'évite de venir témoigner. Le député d'Ottawa s'entre est venu devant le comité et les gens viendront une fois de plus témoigner. Je ne sais pas quels sont les problèmes d'échéancier, mais je les encourage à venir témoigner. Complémentaire, depuis que les libéraux ont joué leur jeu politique pour annuler les cendrales, maintenant ils essaient de couvrir les faits. Et peu importe comment ils s'y prennent, maintenant l'image est de plus en plus claire. Il y a beaucoup de blâme. C'est suffi. Je laisse la question se reposer. On a vu beaucoup de blâmes de ce côté de la Chambre. Mais finalement, c'est la Première ministre qui doit assumer la responsabilité. La Chambre du Parti libéral va-t-elle continuer à blâmer d'autres ou va-t-elle prendre les mesures pour obtenir les réponses aux questions que les gens se posent ? Merci, M. le Président. Et avec tout le respect que je vous dois, je crois que j'ai pris toutes les mesures. Et je l'ai dit, que ceux qui ont pris les décisions et n'ont pas été prises dans un contexte apprécié, il y aurait dû y avoir un autre processus. Je rappelle à la chef du troisième parti, nous sommes tous d'accord en cette chose que ces décisions d'emplacement des centrales n'étaient pas les bonnes décisions et que le processus devrait être modifié. On l'a dit et nous avons mis en place les mesures. On a déplacé les centrales. Mais je l'ai dit à plusieurs reprises que ceci était inacceptable parce qu'il n'y avait pas de bon processus en place. Donc j'assume de responsabilité et qui plus est en termes d'informations. Nous avons fait tout à notre pouvoir depuis que je suis la première ministre de donner l'information aux demandés et nous allons continuer de le faire. Député de Renfrew-Nepissing, Pembroke, ma question s'adresse à la première ministre. Vous manquez de leadership concernant la gestion des scandales de l'annulation des centrales. Pendant des mois, vous avez dit que tous les documents avaient été divulgués, même après que nous avons dit qu'il manquait des documents. Nous savons maintenant que cinq responsables du personnel politique de haut rang, oui, on s'est fait avoir. Cette fois-ci, il faut être plus prudent la prochaine fois. Personne ne sera obligé de démissionner et qu'il n'y aura aucune conséquence. Le Parti conservateur a demandé d'appeler la PPO après votre refus. Voulez-vous demander au moins à votre personnel politique de dire ce qui s'est passé dans votre bureau et de collaborer avec la PPO dans son enquête ? Les députés parlementaires du gouvernement, M. le Président, je voudrais rappeler aux députés honorables que la première ministre a assumé son leadership. Depuis qu'elle est la première ministre, sa première action, c'était demander au vérificateur général de se pencher sur Oakville. Un rapport qui sera publié cet été. Et il ne faut pas oublier que l'opposition a refusé d'élargir l'amendeur du comité. C'était cette première ministre qui a accepté d'élargir l'amendeur du comité, bien que refusé par l'opposition, pour avoir une recherche générale au sein du gouvernement. Nous avons donné aux députés plus de 130 000 documents, plus de 30 000 documents du bureau de la première ministre. Député Renfrew a posé la question. J'espère qu'il souhaite entendre la question au député de Prince Edward Hastings. Et si vous étiez à votre siège, je vous dirais de vous calmer. Veuillez poursuivre. La première ministre est venue devant le comité de la justice. Elle a répondu à toutes les questions. D'autres personnes sont venues témoigner. Et la première ministre a fait preuve de leadership dans ce boucher. Complémentaire. Retour au premier ministre. Dans un contexte, un président des États-Unis a dû résigner et le membre personnel politique de haut rang est allé en prison parce qu'on avait refusé la vérité. Vous vous rappelez de Watergate? C'est exactement la situation maintenant. Une tentative du gouvernement libéral de l'Ontario de refuser le gouvernement de l'Ontario l'Ontario, la salle de vérité. Et le Parti libéral a gaspillé 600 millions de dollars de données publiques. Et tout ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a imposé un code vestimentaire pour le thé. Les gens sont plus inquiets concernant l'infraction au code criminel dans le bureau plutôt qu'au code vestimentaire. voulez-vous demander à votre personnel de dire ce qui s'est passé concernant l'annulation des endroits et collaborer avec toute enquête de la PTO? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Les députés parlementaires du gouvernement, M. le Président, je sais que l'opposition officielle prend des conseils de leur publicisme en matière de stratégie. On parle d'une décision d'annuler les centrales locales qui étaient appuyées par tous les partis de la Chambre. Rappel à l'Ordre, je rappelle à tous les députés, vous faites référence par le nom de la circonscription ou par son titre. On parle d'une décision qui a été appuyée agressivement par tous les partis, mais ils ne veulent pas répondre à cet égard. Mais la réalité, comme je l'ai dit auparavant, lorsque la première menace est devenue première menace, elle a demandé au vérificateur général de se pencher sur la ville. C'est elle qui a élargi le mandat du comité et a proposé aux témoins et aux fonctionnaires et elle a fourni plus de 130 000 documents. Le ministère de la Santé des soins de longue durée Le ministère de la Santé a annoncé un nouveau échéancier pour les évaluations dans les centres de soins de longue durée. C'est une expression de déjà-vu. Elle a fait la même promesse en 2010 avec ce ministère qui refuse d'avoir échoué. Est-ce que la ministre va admettre qu'elle a ignoré sa propre loi? Le ministre de la Santé des soins de longue durée. Merci, M. le Président. Je voudrais être clair. Nous avons satisfait aux exigences dans les soins de longue durée, mais on n'a pas satisfait aux engagements en matière de soins de longue durée pour avoir une évaluation généralisée chaque année. Je renouvelle mon engagement et je demande que nous allons embaucher plus de 100 inspecteurs, deux fois plus qu'auparavant, parce que nous pensons parce que les gens des soins de longue durée doivent recevoir les meilleurs soins possibles dans les établissements de soins de longue durée. Complémentaire. Merci, M. le Président. La semaine dernière, la ministre a argumenté que les inspections étaient faites et que c'est un manque de crédibilité et de sa part. Aujourd'hui, elle se donne un nouvel échéancier pour les inspections parce qu'elle a échoué le dernier échéancier. Est-ce que la ministre peut me donner et donner à tous les ontariens une raison pour laquelle on devrait la croire cette fois-ci pour son engagement? M. le Président, en 2010, nous avons adopté une loi qui a renforcé les soins de longue durée et les établissements de soins de longue durée, y compris les évaluations. Donc, il est juste de dire que nous avons mis en place ce nouveau régime et on manquait de personnel, on manquait d'inspecteurs. C'est pour ça que je suis heureux d'annoncer que nous faisons cet investissement. on le doit aux personnes des soins de longue durée pour qu'il y ait des évaluations généralisées des meilleurs soins de longue durée. Député de Pony, ma question s'adresse à la ministre des soins de longue durée, les gens dans les établissements de longue durée et leur sécurité est la priorité de tous les ontariens. La ministre de la Santé doit s'assurer que les soins de bon soin que les patients ont mis un grand nombre de personnes de mal circonscription que le ministère pourraient faire plus en matière d'évaluation des établissements de longue durée. Qu'est-ce que la ministre fait pour remplir cet engagement? Merci, M. le Président. Merci au député Glenn Gary Scott Russell de cette question et pour la défense des aînés dans sa circonscription et à l'échelle de la province. En 2010, nous avons adopté une nouvelle loi avec des normes critères élevés et qui est sans pareil au Canada et que ça comprend une libération généralisée, mais il y a également davantage que nous devons faire. Oui, je le reconnais. Je suis très heureux ce matin de renouveler mon engagement envers les personnes et les patients des établissements de longue durée et leurs êtres chers et nous allons avoir des évaluations aléatoires dans les établissements de soins de longue durée en 2013. Nous allons avoir réalisé une évaluation de tous ces établissements de soins de longue durée. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci, Ministre. C'est une bonne nouvelle pour nous tous, pour ceux qui se trouvent dans les établissements de soins de longue durée. Donc, les évaluations aléatoires sont très importantes pour s'assurer que les soins sont élevés. Mais je sais qu'on peut faire davantage. Est-ce que la ministre peut parler des choses qu'elle peut faire pour assurer les résidents des soins de longue durée pour s'assurer qu'ils reçoivent les meilleurs soins de santé possibles? Merci. Merci. Oui, nous avons fait beaucoup pour améliorer la sécurité des patients dans les établissements de soins de longue durée. Il y a plus de 10 000 personnes qui travaillent dans ces établissements et depuis 2010, les établissements doivent signaler les incidents et les évaluations sont en ligne. Nous avons une initiative de soins de longue durée et nous avons un personnel qui a une formation pour avoir des soins plus responsables. Des mesures innovatives ont été faites pour aider à trouver des personnes et tenir compte des personnes qui ont un problème de comportement comme la démence. Nous avons fait des recommandations et il y a un changement de culture dans la dispensation des soins de longue durée et finalement, nous allons renforcer la surveillance des établissements de soins de longue durée. Député de Alton Hills, Monsieur, ma question s'adresse à la première ministre, Sir Walter Scott. « Oh, quelle toile de mensonge nous tissons ! » La semaine dernière, la première ministre ne peut pas décevoir la commissaire et qu'elle ne peut pas non plus décevoir la PPO. Elle nous dit qu'elle veut restaurer la transparence et donner accès à tous les documents concernant Oakville et Mississauga. Elle a déclaré ceci, même s'elle ne savait que les courriels avaient été effacés. Qu'est-ce que la première ministre va faire pour nous assurer que tout le personnel politique de son bureau et du conseil des ministres va respecter la loi ? Merci, Monsieur le Président. Bien que tout le monde est un théâtre, et oui, et ce n'est pas un théâtre ici, je l'ai dit à plusieurs reprises depuis que je suis la première ménagerie, je me suis assuré que toute question qui était posée et tout document demandé recevait une réponse et que le document était fourni. Nous avons ouvert le processus, nous nous sommes assurés que le comité avait l'occasion de poser toutes les questions et nous nous sommes conformés et donné l'information au comité depuis que je suis premier ministre et je l'ai dit pendant la campagne au leadership, c'est exactement ce que j'allais faire et c'est exactement ce que j'ai fait. L'idée de poser de rappel à l'ordre, ça ne veut pas dire que vous pouvez continuer. Je voudrais faire un commentaire sur ce que j'ai entendu. Il y a un équilibre délicat en ce que nous voulons et ce que nous ne sommes pas censés dire. Donc, vous ne pouvez pas laisser à la personne qui écoute de penser à quelque chose. Je demande d'éviter de dire quelque chose que vous n'êtes pas censé dire et de le dire. Oui, je vais m'y arrêter ici. complémentaire. De retour à la première ministre. Cette chambre va se fermer bientôt et maintenant, il y a cette odeur de scandale. Les gens vont retourner dans leur circonscription, vont découvrir que les Ontariens ont rendu leur verdict, c'est-à-dire le gouvernement de l'Ontario. Les libéraux sont tous responsables et les néo-démocrates sont responsables également. Donc, les libéraux sont en outrage au Parlement. La PPO et c'est le moment de ce gouvernement de partir. allez-vous déposer une motion de censure avant la levée de la chambre pendant l'été? L'idée parlementaire du gouvernement, nous avons un comité de la chambre qui se penche sur cette chose. La première ministre a décrit les mesures qu'elle a prises concernant le vérificateur général. Le report de la commissaire à l'information a révélé certaines choses troublantes et la première on les a pris les mesures pour que les règles soient suivies, respectées par le personnel politique et dans tout ce qu'il n'a pas. En même temps, comme je l'ai indiqué la semaine dernière, je vais rencontrer la commissaire à l'environnement. Je vais travailler avec elle en tant que responsable des affaires du gouvernement pour m'assurer des mesures que nous pouvons prendre pour que l'information auxquelles je faisais référence ne se produise plus. Nous avons été proactifs, nous avons pris des mesures concrètes et nous avons laissé au comité se pencher sur la chose d'écouter les dames de faute. Merci, M. le Président. La première ministre, l'ancien premier ministre, personnel politique, le chef de bureau et conseiller en matière d'énergie a vu son courriel, sa messagerie courriel électronique défacée. Qui lui a demandé d'effacer cette information? Merci, M. le Président. Une fois plus, comme je l'ai mentionné, nous avons changé le protocole dans nos bureaux. Il y a eu une formation à cet égard. et une fois plus, le député pose une question à laquelle il faut poser à quelqu'un d'autre. Oui, il est clair que nous avons mis en place un protocole qui maintient l'importance de la conservation des documents et une formation est en place. Et il va rencontrer la commissaire à l'information et donc nous allons mettre d'autres mesures en place pour s'assurer que tout ceci est inconforme. M. le Président, la Première ministre doit assumer cette responsabilité de poser les questions. C'est l'un des membres de votre groupe parlementaire, le député d'Ottawa-Sandre, dont les documents ont été effacés. Il fait partie de votre groupe parlementaire. Est-ce que la Première ministre lui a demandé s'il avait ordonné d'effacer l'information? Merci, M. le Président. Comme je l'ai dit précédemment, le ministre des collèges et des universités, il est venu et il a répondu aux questions. Il y avait un protocole en place et les messageries électroniques étaient effacées par les services de TI et ceci, ce protocole concernait tout le personnel politique. Donc, ceci était conforme avec le personnel politique et, mais ce protocole est échangé. depuis février, nous avons pris des mesures pour s'assurer que le personnel politique est au courant de ses responsabilités. Il y a eu une formation en place également. Nous avons changé le protocole concernant la conservation de l'information. Nouvelle question. Député d'Ottawa, Léon, ma question s'adresse au ministre de l'éducation. Au cours des dernières années, nous avons fait beaucoup de gains en éducation. Le taux de diplomation a augmenté de 15 %. Les résultats ont augmenté de 16 %. Et nos écoles sont parmi les meilleures dans le monde anglo-saxon. Et avec la maternelle à temps plein, nous donnons aux jeunes une meilleure formation pour réussir. Ici, nous devons continuer à donner ce genre de compétence et il faut que les professeurs soient bien formés. Je comprends que le gouvernement va améliorer le programme de formation des maîtres. Le ministère de l'Éducation, est-ce qu'il peut nous informer? Qu'est-ce que le ministère fait pour mieux former les professeurs au secteur postsecondaire? Merci, M. le Président. Merci au député d'Ottawa, Léon, pour sa défense et son intérêt en éducation. Nous savons que pour les élèves à Milias, il faut qu'ils aient d'excellents enseignants. C'est pour ça que nous allons modifier la formation des maîtres. Le nouveau programme de formation des maîtres va augmenter le temps d'enseignement de deux semestres à quatre semestres et nous allons doubler également les practicums de 40 à 80 jours et les étudiants auront de l'expérience concernant la formation spécialisée et la santé et l'utilisation de la technologie en classe. Nous savons aussi, M. le Président, que nous avons une surabondance d'enseignants dans la province. Nous allons donc réduire notre taux d'admission de 50 %. comme cela, les nouveaux enseignants auront davantage d'occasions de trouver de l'emploi lorsqu'ils seront diplômés. Question complémentaire, je voudrais informer qu'on informe l'Assemblée concernant le travail que le gouvernement fait pour offrir à nos enseignants les compétences dont ils ont besoin en salle de classe afin d'éduquer nos jeunes de la meilleure façon que possible. Cela pourrait aussi avoir un effet sur les programmes d'enseignement haut et pédagogique dans le système d'éducation des enseignants postsecondaires. Ministre des collèges et formation des collèges et universités, nos partenaires au postsecondaire ont fait un travail remarquable afin de reprendre le flambeau encore une fois et s'ajuster à des changements. Nous croyons qu'ils peuvent le faire. Il va falloir agir rapidement pour s'ajuster à ce nouveau programme d'études afin de le mettre en œuvre d'ici 2015. Ce sera un défi, mais moi, je suis certain qu'ils arriveront. De plus, nous devons aussi réajuster la décision de financement quant au nombre correspondant au nombre de places dans les facultés de pédagogie et d'enseignement. Nous aurons donc ensemble du travail du pain sur la planche pour continuer le travail de ce gouvernement afin que l'Ontario soit un chef de file mondial de la pédagogie. Merci, M. le Président. Nouvelle question, députée de Simco York. À la première ministre, le vérificateur général et maintenant la commissaire à l'information ont condamné de manière très ferme les agissements du gouvernement précédent et du gouvernement actuel de vous être responsable. Étant donné que ces deux agents gouvernementaux vous ont souligné vos erreurs, vos agissements, vous les avez remerciés et vous êtes d'accord avec eux et quand allez-vous donc être à la hauteur. Oui, je les ai remerciés de leur rapport et ils jouent un rôle vital et essentiel et c'est pourquoi je les ai remerciés de leurs efforts et c'est pourquoi récemment la commissaire à l'information au renseignement privé, je suis d'accord avec elles. Il y a des améliorations à porte. Si nous acceptons qu'à un moment donné tous les processus de l'Assemblée et du Parlement seront parfaits, ça n'arrivera jamais, tout continue à évoluer c'est pourquoi il faut que les agents du Parlement fassent ce travail donc je les remercie et je suis d'accord avec leur conclusion et dans tous les cas nous prenons des mesures nécessaires même avant la publication du rapport M. le Président. Question complémentaire, merci. Le NPD a décidé de miser sur le gouvernement Wynne Horwath. Qu'allez-vous faire avec le nouvel agent aux finances du gouvernement? Est-ce que vous allez le remercier pour ce qu'il vous réprimandera ou allez-vous exercer véritablement vos devoirs législatifs? C'est intéressant M. le Président parce qu'il y a un genre de supposition que tout devrait être parfait. Si tout était parfait on n'aurait pas besoin d'avoir ces agents. C'est pourquoi il faut qu'il y ait des yeux objectifs qui regardent les procédés, les démarches et bien sûr c'est pour ça qu'ils sont là M. le Président. Merci. Alors très bien, lorsque le nouvel agent aux finances sera là, nous travaillerons avec cette personne pour lui offrir tous les renseignements nécessaires afin que cet agent puisse faire le travail menant des recommandations productives. c'est le point. Voilà, donc l'objectif c'est d'avoir justement une analyse complètement cohérente de la situation et je vais travailler avec cet agent comme avec les autres. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Les résidents de Windsor sont préoccupés du coq de pétrole qui est entreposé à trois étages de hauteur de l'autre côté de la rivière. c'est le plus sale des combustibles. De deux côtés de la rivière, les citoyens sont préoccupés de ces nuages noirs qui soufflent sur les terres avoisinantes et on est au courant de l'existence de cette coq de pétrole. Le ministère de l'Environnement, ces questions sont toujours soulevées avec les autorités appropriées. Le député saura que le gouvernement de l'Ontario est très préoccupé de cela. Nous prenons toutes les mesures. Nous sommes préoccupés particulièrement de ce genre de choses lorsque nos voisins du Sud participent à certains événements. Pour nous, le ministère de l'Environnement, en fait, le ministère de l'Environnement du Canada doit aussi participer et l'État du Michigan, je crois qu'ils appellent ça le département des ressources naturelles et le fédéral américain également au niveau de l'environnement. Ces questions ont été soulevées et je remercie les députés d'en avoir parlé ici à la Chambre parce qu'à ce moment-là, ça rend cette question plus visible et ça rend le sujet encore plus brûlant. Monsieur le Président, j'apprécie les préoccupations du ministre, mais le silence clame la position gouvernementale. Que va-t-il se passer quant à la rivière que l'on partage avec Détroit en raison de cette coque de pétrole à haute teneur en soufre qui est très toxique. Nous avons tous l'État du Michigan et plusieurs élus ont soulevé des préoccupations mais le gouvernement de l'Ontario est demeuré silencieux. Le gouvernement doit savoir que des leaders régionaux et d'autres sont préoccupés de ces questions. Pourquoi aucune mesure n'a-t-elle été prise? Je crois que l'information n'est pas exacte. Il n'est pas conscient du fait peut-être que les représentants du ministère de l'Environnement avaient contacté leur homologue du gouvernement canadien car il s'agit d'une situation internationale. La Commission internationale NICS et Environnement Canada travaillent tous deux à cet enjeu et nous avons offert en tant que ministère d'offrir toute l'aide nécessaire pour voir cet enjeu résolu. Nous travaillons avec l'Environnement Canada sur cet enjeu et même la Commission internationale MIXT y travaille. Les députés ont donné l'impression que rien ne se passe mais notre ministère a fait soulever cet enjeu auprès de toutes les orités appropriées et nous espérons que cela soit résolu aussi rapidement que possible parce que cette situation est insatisfaisante de toute évidence. La députée de Macaul, merci M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Plusieurs personnes choisissent maintenant de louer leur suite au sous-sol comme appartenant, que ce soit un parent, un soignant ou un appartement offrant un revenu supplémentaire. Ces appartements offrent aux familles la souplesse dont ils ont besoin. Hélas, si ces suites secondaires sont mal conçues, elles peuvent être dangereuses, particulièrement s'ils n'ont pas de sortie d'urgence correcte, d'alarme correcte et ainsi de suite. Que notre gouvernement va-t-il faire pour aider tous les Ontariens à trouver des options pratiques pour jurer cela? Merci, je souhaite remercier le député de la question. Notre gouvernement comprend que la population de l'Ontario a besoin de solutions souples et abordables, particulièrement lors du vieillissement de notre population. Les petits appartements en annexe offrent justement des solutions à notre population en vieillissement et la démographie changeante de l'Ontario. ça donc permet d'héberger les parents tout en gardant une certaine vie privée et les propriétaires peuvent aussi également donc avoir leur personnel de garde d'enfants sur place. Ces appartements doivent répondre aux codes, aux divers codes du bâtiment, aux codes de l'incendie et ainsi de suite. et c'est pourquoi nous avons officialisé ces appartements. Merci, Madame la Ministre. Il est intéressant de voir ce que le gouvernement fait pour créer des unités de logement supplémentaires dans la province. certains citoyens ont exprimé des craintes quant à l'impact dans les appartements secondaires. Donc, cela va alourdir les besoins quant aux services communautaires, aux transports communs et ainsi de suite. Alors, il faut équilibrer cela avec les capacités de l'infrastructure municipale, évidemment. Qu'avons-nous fait? Comment avons-nous réfléchi à la chose et qui avons-nous consulté avant de mettre ces mesures en vigueur? Merci de la question. Je me rappelle, moi, dans le passé, comment les relations entre le gouvernement municipal et la province sont remplies de méfiances. C'est pourquoi, en 2003, le gouvernement, dans son ensemble, a travaillé très fort afin de restaurer les bons rapports avec les municipalités. Nous avons signé un mémoire d'entente historique en 2010 pour approuver le principe de la consultation à intervents réguliers. Le ministre des Arts du Logement a rencontré les intervenants du logement et la Ville de Toronto parce que nous savions que nos changements allaient créer un impact sur les logements. Il s'agit d'aider les communautés en Ontario de traiter les questions de logement local tout en respectant les soins de leurs cométaires. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Je ne le savais pas. C'est en train de devenir un des mots fétiches de la Première ministre. Elle ne savait pas, elle ne savait pas comment ça allait coûter pour annuler les centrales thermiques au charbon plutôt. Et comment le gouvernement ne savait pas qu'il éliminait des centaines de fichiers et apparemment les libéraux ne savaient pas que le personnel devait utiliser des comptes d'email et devait donc effacer des comptes courriels qui... Alors, de quoi il s'agit? Parce que c'est une raison à condition de l'ignorance d'incompétence de la faiblesse morale. De quoi s'agit-il? Alors, c'est la Première ministre qui a demandé au vérificateur général d'étudier la situation en ville et dans cette situation, nous avons proposé un comité choisi de l'Assemblée pour étudier cette situation des centrales au gaz. Et c'est avec cette Première ministre que 130 000 documents ont été trouvés, ont été retrouvés. Cette Première ministre va donner des directives en tant que ministre des affaires gouvernementales et du service gouvernementaux afin que les règles soient renforcées et que ce dont, comme ce dont on a parlé, ne survienne plus jamais. Elle a pris un leadership pour veiller à ce qu'il y a de la transparence lorsqu'il s'agit de l'enjeu de la centrale au charbon. Alors, merci supplémentaire. Eh bien, c'est ridicule, c'est ridicule tout ça. Il est facile d'ouvrir le processus de montrer un leadership une fois qu'on a détruit toute la preuve qui vient avant. Hélas, l'incompétence et la malfaisance ne s'excluent pas l'un l'autre. En fait, la semaine passée, c'est la première fois où le gouvernement de l'Ontario a été sous enquête concernant des deux cas mettant en jeu, la PPO a lancé une enquête pour voir quel est le dernier scandale, dans quelle mesure c'est important. Il semble que tous sortent de leur gond, sauf pour le gouvernement McGinty-Winhorvat. on est pris avec vous. Les Ontariens ont décidé, lorsque les Ontariens décideront que ce gouvernement est trop corrompu, on verra le changement. Alors, 130 000 pages de documents présentées au comité. Bon, les premiers principes, M. le Président, au cours de la dernière élection, la dernière élection, il n'y avait pas un parti qui avait promis d'annuler la centrale au charbon, trois d'entre eux. Et le chef de l'opposition a dit que s'il était élu, les choses se passeraient différemment et seraient efficaces. Il a refusé de parler du coup de la recherche faite par son parti. C'était le leader de son parti, Tim Bouddak, qui a encouragé les leaders, les intervenants-clés de ne pas comparaître concernant la question, leur engagement dans la centrale au charbon. Alors, c'est de leur côté qu'ils doivent se défendre. Le député de Cochrane, alors, ma question s'adresse au ministre de la Santé. Vous savez, les poursuites s'accumulent en Ontario, des poursuites visant à empêcher les gens de participer au débat public. C'est un affront à la démocratie. La semaine passée, on a donc présenté une loi qui visait à éviter ce genre de choses afin que les poursuites puissent être entendues dans les 60 jours et puis rejetées si on prouve qu'elles n'ont pas de motifs. Alors, ça fait plus que ce temps-là où l'on a donc demandé, on a donc menacé les poursuites pour ceux qui font de manière à appuyer ce dans quoi ils croient. Alors, les gens, est-ce que vous allez les menacer de bien les poursuites encore? Monsieur le Président, merci. J'accueille l'intervention du député pour les hôpitaux de sa région. Nous avons parlé en plusieurs reprises et comme il le sait, nous allons de l'avant. Monsieur Laurent Gagnon est là pour essayer d'obtenir ce qu'il peut pour obtenir les soins de santé nécessaires dans sa communauté. Nous appuyons et j'appuie le projet de loi qui a été introduit par le procureur général la semaine passée. Encore une fois, au ministère de la Santé, ministre de la Santé, encore une fois, vous êtes en train de revoir la situation. Votre ministère est nommé une équipe d'enquête pour étudier ce qui se passe dans les hôpitaux et ils ont été encore une fois poursuivis. Alors, lorsque les conseils de l'hôpital ont annoncé une enquête, on a été époustouflé des coups que cela voulait dire. Alors, à la surprise de la communauté, plus de 200 personnes ont eu leur demande d'adhésion refusée. Madame la ministre, pouvez-vous me dire pourquoi Mme Guil-Dachet, un pilier de la communauté et un lauréate de la médaille du jubilé n'est pas accueilli dans cette communauté. Ministère de la Sécurité et des Services Correctionnels, ministre, donc, ministre de la Sécurité et des Services Correctionnels. Merci. Monsieur le Président, je remplace le procureur général. Un des éléments importants dans cette communauté, c'est que l'on peut lever la voix lorsque les questions sont importantes. s'il est adopté, cette loi protégerait les citoyens en permettant au cours d'agir rapidement pour identifier et traiter les poursuites difficiles, donc, y compris un processus rapide qui exige que des demandes soient visant donc que le rejet soit entendu dans les 60 jours. Nous avons travaillé dur pour faire de ces propositions qui protègent l'expression libre et l'économie de l'intérêt. Ce Parlement a ouvert des solutions, offre des solutions se basant sur le consensus et les recommandations d'experts et des consultations complètes. Nouvelle question. Députée de Mississauga, Streisweld. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique et du Commerce. L'entrepreneurie sociale c'est une façon de bâtir une économie diversifiable qui inclut les personnes de tous les groupes. Le budget de l'Ontario prévoit un plan pour aider les personnes de toutes les régions de la province. On fait la promotion entre autres de nouvelles initiatives innovatrices. L'une des initiatives consiste à promouvoir l'entrepreneuriat. on donne aux Ontariens la possibilité de transformer des idées en biens et services pour concurrencer à l'échelle mondiale. Ceci est très important pour les entreprises qui appartiennent à des jeunes et à des femmes et surtout qui appartiennent aux personnes qui viennent de recevoir leur diplôme. Qu'est-ce qu'on fait dans cette province pour favoriser l'entrepreneuriat social? Merci, M. le Président. Je remercie les députés de Mississauga-Sweetsfield d'avoir posé la question. Les Ontariens sont des chefs de firme à l'échelle mondiale lorsqu'ils sont des entreprises sociales. Il y a environ 10 000 entreprises sociales en exploitation dans cette province et si vous ne savez pas ce que c'est qu'une entreprise sociale, c'est une entreprise qui peut être non lucratif ou lucratif qui favorise le bien-être de la communauté. Nous appuyons les entreprises sociales dans cette province. le mois dernier, nous avons annoncé une subvention de 600 000 $ pour avoir un fonds de microprès. Ceci vise beaucoup d'entrepreneurs dans le secteur privé. Il va y avoir un fonds et va permettre de fonder des entreprises sociales, offrir des services à mon terrain et d'encourager ce genre de collaboration. question supplémentaire. Les jeunes entrepreneurs, les femmes et les immigrants ont besoin de ce genre de partenariat pour pouvoir fonder des entreprises sociales en Ontario. Les entrepreneurs sociaux ont besoin d'avoir accès au fonds et aux possibilités de financement. Comme nous le savons, une nouvelle entreprise doit surtout être bien capitalisée. Une société prospère doit être fondée sur une économie durable. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que se favoriser les entreprises sociales va créer des possibilités d'emploi pour les jeunes ontariens? Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement de l'Ontario veut avoir une économie qui soit à la fois prospère et équitable pour tous les ontariens. Ces deux objectifs se rejoignent et sont liés l'un à l'autre beaucoup pensent qu'on ne peut pas voir l'un sans l'autre. Nos jeunes vont enfin faire la différence et changer le monde et c'est pour ça que pour beaucoup de jeunes d'Ontario, ça passe par les entreprises sociales. Notre mandat reflète ceci. nous avons prévu 295 millions de dollars pour notre stratégie d'emploi des jeunes. Plus de 20 000 des emplois créés dans la province ont été des emplois pour des jeunes ayant moins de 25 ans. Le taux de chômage a baissé d'environ 1%. La députée de Wipi-Oshawa. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. J'ai déposé une résolution en vue d'avoir une stratégie complète. Ma motion a été acceptée d'unanimité mais le comité que j'avais revendiqué n'a pas encore été constitué. Les libéraux et le NPD ont l'air de ne pas vouloir aller d'avant. Ceci est très important pour les citoyens de la province et les citoyens de la province comptent sur nous pour les aider. Madame la première ministre, est-ce que vous allez dire aujourd'hui que ce comité sera constitué pour qu'elle puisse commencer ses travaux immédiatement? La première ministre. Monsieur le Président, on a adopté la motion, on l'a bien appréciée, on sait que la députée tient beaucoup au développement social. La députée sait que pour donner suite à cette motion, il faut que les chefs de parti de la Chambre doivent en discuter. J'encourage la députée à travailler avec son chef, moi-même, et les autres chefs vont se réunir plus tard dans la journée. Le député de Renfrew est appelé à l'ordre. Monsieur le Président, avec tout le respect que je dois à mon collègue, c'est complètement ridicule. Il ne faudrait pas que ce soit confondu avec d'autres questions que les chefs de parti doivent régler, les leaders parlementaires doivent régler. Il faut qu'ils constituent ce comité. On a parlé aux leaders parlementaires. Je lui demande de jouer correctement et de construire immédiatement ce comité. Asseyez-vous, s'il vous plaît, l'idée parlementaire. J'ai été autrefois ministre des services sociaux et communautaires. Et je peux vous dire que notre gouvernement est très engagé à cet égard. Ce gouvernement a beaucoup à investir là-dedans. Je pourrais vous parler de notre budget alors que si vous député de Foucault, une dernière fois, à l'ordre, s'il vous plaît. Je vous mets en garde. Le député de Prince Edward Hastings est prévenu. Je peux vous parler de notre budget le plus récent. On a concentré 40 millions de dollars de plus au développement social. Lorsqu'il s'agit de communautés, de ces chambres, on fait tout ce qu'il faut. de ces chambres, on fait tout ce qu'il faut. aller facilement débarquer des taxis et accéder à la terre. Le conseil municipal se réunit ce soir et ils ont besoin de savoir si on pourra régler ce problème. ministre des Transports et des infrastructures. Je remercie le député pour le travail très fort sur ce dossier. Je suis entièrement d'accord avec lui. On essaie de trouver les fonds. Comme vous le savez, il ne s'agit pas d'un montant astronomique, mais quand même, il y a des compressions budgétaires. Si le conseil municipal veut aider, veut récupérer les quais comme on voudrait, ce serait très utile. On encourage le conseil municipal à appuyer les mesures que vous prenez. J'aimerais vous présenter ma mère, Patouine, qui est présentée, et ma soeur, ma soeur, Marie-Hodson-Essouna, et son amie, Ben-Durkambé. Le député de Toronto-Denforth. Député de Toronto-Denforth. Oui, j'invoque le règlement, M. le Président. Je dois rectifier quelque chose que j'ai dit plus tôt la journée. J'ai parlé tantôt du comité de la justice alors qu'il s'agissait du comité à faire du budget, des prévisions budgétaires. La ministre de l'Éducation qui invoque le règlement. Bon, mais la maire de mon chef de cabinet est aussi présente, Rosara Grinsty. Il n'y a pas de vote différé à la Chambre de la journée jusqu'à 13h. Merci. 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 Merci.